Vous écoutez IDFM, les 21h. IDFM, 98 de la bande FM, on va faire un voyage ce soir. Un voyage dans le temps, un voyage en France et un voyage en dehors de la France. On va parler des 21 règles de vie de l'enchanteur, de la prophétie de Merlin, le chaman celte, pour un monde moderne et tout ceci. Avec Patrick Daquet, qui est avec moi dans les studios ce soir. Il est conteur, il est spécialiste des traditions ancestrales du monde et de la culture chamanique celte. Il est l'auteur de Paroles d'un grand père chaman, paru chez le même éditeur. Cet éditeur était en Vega, il a dû écrire d'autres livres peut-être aussi. Patrick Daquet, bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir mes très chers amis. D'accord, alors c'est quoi les autres livres ? J'ai Renaissance du chamanisme occidental, Le chaman blanc, Plume de chaman, enfin bon. C'est vrai que vous ressemblez à un chaman. Vous êtes tout en blanc, donc vous êtes un chaman blanc. Merci. Alors, les 21 règles de vie de l'enchanteur, de Merlin l'enchanteur, on peut déjà se poser la question de qui était Merlin ? Est-ce qu'il a existé ? Oui, c'est la question. Tout d'abord, Merlin, qui est Merlin ? Merlin, c'est un personnage emblématique de la tradition occidentale. Je crois que c'est le seul maître, entre guillemets, qui cristallise la mémoire occidentale européenne. Si vous dites Merlin en Irlande, en Écosse, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne, c'est un personnage central, qui, dans l'imaginaire des humains, est porteur de magie, porteur de prophétie, porteur de magie, en fait. C'est Merlin le magicien. Et je crois, à ma connaissance, que c'est le seul et unique. On n'a pas l'équivalent féminin. C'est un personnage presque androgyne. Alors, il a existé, puisque tout le monde veut qu'il existe, et tout le monde a fait qu'il devait exister. Mais il a existé d'une drôle de manière, dans l'imaginaire des humains. Il existe comme un personnage du Moyen-Âge, puisque la légende arthurienne, elle a été écrite au XIe siècle, c'est-à-dire en plein Moyen-Âge. Les châteaux, les chevaliers de la table ronde, Arthur, Guenièvre, enfin bon. Formidable épopée que j'ai adorée. Mais en réalité, ce personnage-là est un personnage de roman au Moyen-Âge, parce qu'en fait, il n'a pas existé au Moyen-Âge. Il est arrivé avant le XIe siècle. Voilà, il a existé. En fait, ceux qui ont écrit la légende arthurienne, ce sont des personnes, principalement, il y a eu plusieurs auteurs, mais principalement, c'est un chânoine du pays de Donfron, qui se situe en Basse-Normandie. Et il était chânoine à Donfron, c'était un anglais, puisqu'à l'époque, la guerre de Cent Ans, c'était l'Angleterre. Et ils ont réécrit, en quelque sorte, une sorte de Merlin très christianisé, un petit peu dénaturé dans sa partie dite ancestrale traditionnelle. Alors, ils se sont inspirés de qui ? Alors, ils se sont inspirés de deux personnages, un Myrdine, un barde du pays de Galles, principalement, d'ailleurs, et qui était un porteur de sagesse, et puis un chef de clan, également, du pays de Galles, qui, lui, est porteur de la chevalerie. C'est-à-dire que c'est deux personnages en un, si on peut dire, comme les paquets de l'essis. Ambrosius Aurelianus. C'est cela. Et il a... Si vous voulez, d'un côté, vous avez le porteur de l'épée, qui est le chevalier, et de l'autre, vous avez le porteur de bâton, qui est le barde, le pacifique. Et finalement, à eux deux, ils symbolisent le passage de l'ère de la force, qui est la période qu'on appelle l'ère du bélier, l'ère du bélier et avant l'ère du taureau, à peu près 4000 ans. Et ça, c'était vraiment l'ère de la force, et c'est là que la chevalerie était nécessaire, parce que tout était basé sur le... il y avait une certaine violence, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on passe comme ça dans l'ère du poisson, dans cette période, qui va durer à peu près 2000 ans, là on est en train d'en sortir. Et c'est l'ère de l'amour, l'énergie christique qui... Alors évidemment, quand on dit énergie christique, tout le monde pense à Jésus. En fait, l'énergie christique, c'est une énergie, une vibration, qui est descendue sur l'ensemble de la planète. Elle est descendue en Amazonie, en Afrique, partout. Elle n'a pas été l'exclusivité d'une région du monde, et d'un seul personnage, même s'il est illustre comme Jésus. Alors c'est un peu le sujet de l'émission ce soir, on est en train de passer de l'ère du poisson à l'ère du verso. Est-ce que vous venez de dire, sur cette époque où on avait des cavaliers qui sont présents dans les tarots d'ailleurs, et qu'on a perdu le cavalier ? On n'a plus qu'un valet dans les jeux de cartes. On a viré les cavaliers. Ça, c'est quand même extraordinaire. On a viré les chevaliers des jeux de cartes. Bon, ça c'est pour ceux qui comprennent, pour les autres, tant pis. On n'a plus de chevaliers dans nos jeux de cartes, à part quand on joue au tarot, on a viré le chevalier. Oui, je comprends bien, Joël, ce que vous dites. Mais là, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on estime, dans l'initiation traditionnelle celte, que l'itinéraire que l'on doit mener dans l'évolution de notre être, c'est de passer de la chevalerie pour devenir un pèlerin. C'est-à-dire, justement, même si l'épée est flamboyante au service des plus hautes valeurs, c'est d'abandonner toute forme de métal et d'épée. L'épée, c'est quand même... Ça tranche, ça coupe, et ça peut tuer. Alors tuer, évidemment, le sombre, mais c'est quand même un rapport assez de guerriers. Et en réalité, le fait de devenir pèlerin, on devient porteur du bâton, donc on devient un pacifique qui va marcher vers un objectif dans la paix, la sagesse, une sorte de Gandhi occidental. Donc Merlin devient porteur de bâton. C'est-à-dire, la différence avec Gandelf, c'est que son bâton ne va pas servir à... Je ne sais pas, l'enseignant des anneaux, vous avez vu le bâton de Gandelf, il en a moche quelques-uns. Et là, le bâton devient un support, et surtout un axe entre la terre et le ciel. Et le bâton d'un déo, d'un druide solitaire, ne doit jamais le dépasser, il ne doit pas être inférieur à lui, c'est un autre lui-même, c'est un axe entre la terre et le ciel. Qui lui montre, en même temps, puisque le bâton le devance, qui lui montre l'itinéraire, qui doit le mener à son objectif de vie et à sa réalisation, enfin dirait les Indiens. Voilà, si vous voulez, le cheminement initiatique celtique. On va revenir à Merlin. Dans votre préface, vous dites « Dans le flot tumultueux des légendes du Moyen-Âge, Merlin est le fils d'un démon et d'une vierge vertueuse, ayant épousé la vraie foi. Le diable aurait ainsi conçu pour corrompre l'humanité et la perdre défiant Dieu qui lui avait envoyé son fils pour la sauver. » Ça, c'est la légende arthurienne. Ça, c'est la légende arthurienne. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de... Alors, évidemment, on le prend en compte, ça, c'est une préface qui a été écrite par mon ami Osegan, qui est un barde éminemment célèbre, puisque... C'est un conteur, un barde, un grand initié androïde. Et il a accepté de faire la préface de ce livre où il rappelle justement la légende arthurienne. Et ce qui est intéressant, c'est justement, c'est de remonter à la source où on va se dégager de cette notion de diable, de maléfisme, de... Ça, c'est très, très christianisé, ce qu'il écrit. Parce que c'est la légende arthurienne. Moi, ce qui m'intéressait, si vous voulez, dans le... C'est le passeur de l'ère du Bélier. Voilà. Et puis surtout que ce Merlin-là qui nous intéresse, c'est le Merlin traditionnel. C'est-à-dire plus propre des traditions ancestrales dites chamaniques, débarrassées des influences judéo-chrétiennes méditerranéennes, pour retrouver une source spirituelle ancestrale plus proche de nos racines occidentales. Et voilà, on l'a trouvé, ce Merlin. Il est extraordinaire. Mais c'est pas le Merlin Walt Disney ? Non, je l'aime bien aussi, le Merlin Walt Disney. Il m'amuse beaucoup. Et j'ai que des bons souvenirs de ce dessin animé. Alors, dans cette époque, il y avait une spiritualité avec des druides. Il y avait différents druides. Vous parlez des druides solitaires. Oui, il y a les druides, en fait, c'était à l'époque, si vous voulez, c'était eux qui tenaient tous les pouvoirs. Le pouvoir économique, puisque le druide avait pour mission de répartir les richesses, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire qu'on cristallisait les récoltes, et puis lui, après, donc c'était une société clanique, et où il y avait un partage des richesses. Donc, il avait cette responsabilité-là. Il était porteur aussi du pouvoir spirituel, bien entendu. Il était conseiller des rois et porteur de toutes les rites possibles et imaginables de mort, de mariage, de baptême, pour les pauvres, les riches. Il participait aussi, quelquefois, à mettre les hommes et les femmes ensemble, enfin, un peu comme dans cette société, c'est-à-dire qu'il participe à créer les unions. Mais, si vous voulez, il a le pouvoir, et surtout, il a le pouvoir, par exemple, de lire les oracles, ce qui fait qu'il va déclencher, on ne peut pas déclencher un conflit, une guerre ou autre, ou la paix, sans demander aux druides. Donc, vous imaginez le pouvoir extraordinaire qu'il pouvait avoir. Et, dans ce livre, justement, on voit que ces druides qui tenaient le pouvoir, c'était une religion, c'était la religion d'avant la religion chrétienne, en fait, en quelque sorte, avec des hiérarchies, des structures, des systèmes, des pouvoirs. Et, l'évolution, c'est un peu comme de la chevalerie en tant que pèlerin, l'évolution de la réalisation, c'est de quitter l'ordre religieux, en quelque sorte, pour devenir un druide solitaire, dans les forêts ou ailleurs, où là, on est face à soi-même, où on est, on accède à l'éveil, un peu comme les indiens, comme un maître indien qui se retirait du monde pour méditer et qui va entrer dans l'éveil. Donc, là, le droit de solitaire, si vous voulez, c'est une sorte de ce qu'on dirait aujourd'hui de chaman, de chaman, qui vit dans les forêts ou qui vit dans un village ou qui va aussi, qui peut être marié, d'ailleurs, qui peut... Mais il se retire des affaires, il se retire du pouvoir, il se met à l'écart, il est homme parmi les hommes et il se consacrera qu'à ce travail incessant d'être en relation avec tous les éléments de la nature et également d'être l'intercédient entre les mondes invisibles et le monde visible, mais sans aucun pouvoir, plus aucun pouvoir, il renonce définitivement. Il devient un être ordinaire en quelque sorte. C'est ce que fait Merlin d'ailleurs au début de votre livre. Oui. Parce que finalement, on ne va pas raconter les 21 règles de vie de l'enchanté, on va survoler le livre, c'est ce qu'il fait. Au début, puisqu'il insiste quand même au funérail de son propre fils. Eh oui. Et là, vous dites que son fils a été livré au peuple des oiseaux pendant trois jours et trois nuits. Où est-ce que vous avez eu ces informations que ça se passait comme ça à cette époque-là ? C'est un rituel qui a été réservé essentiellement aux personnages importants. C'est-à-dire qu'il passait par les quatre règnes. Il passait trois jours dans... Dans les heures ? Avant, dans la terre. Alors, si ce n'était pas dans la terre, c'était dans un cercueil de pierre, enfin, naturel, sur un lieu particulier, ce n'était pas n'importe où. Après, au bout de trois jours, c'était le passage dans la terre. Au bout de trois jours, il a été mis au sommet d'une roche ou dans l'espace consacré où les oiseaux venaient arracher les chaires, les rapaces. On voit d'ailleurs ce type de rituel était appliqué aussi chez les Amérindiens dans certaines communautés amérindiennes aux Etats-Unis. Et en Inde aussi. En Inde aussi, oui. Un peu partout dans les sociétés traditionnelles. Et ensuite, les chaires étaient calcinées. Mais pourquoi on prenait toute cette précaution ? Pour pas que l'arme puisse subir la violence de la crémation. puisque avant d'être passé en crémation, il fallait que l'âme quitte le corps. Aujourd'hui, quand je vois comment les gens vont dans les crémations d'un crématoire... En deux jours ? C'est une catastrophe. Écoutez, je l'ai vécu personnellement. Je vais être très impudique. Je vais vous parler de la mort de mes deux frères qui sont morts en un mois et demi. Et le premier, ça avait été moins flagrant. Mais le deuxième, j'ai eu... je l'ai vu se débattre quand ils l'ont fait entrer dans le feu puisque avec la famille on avait le droit de voir ça. C'est fini maintenant. C'est abominable la violence et la souffrance qu'il a vécu puisque j'ai des capacités de ressentir et de voir. Ça m'a marqué à vie, si vous voulez. Comment on peut faire des choses pareilles ? Je sais que... Pourtant, dans les écritures, il y a marqué trois jours minimum. Je sais que... Je sais qu'aujourd'hui, la dimension spirituelle échappe à beaucoup de nos contemporains. Mais comment on peut ne pas respecter l'accompagnement et cet accompagnement nécessaire avant... La crémation, oui, mais il faut les rituels nécessaires. Et puis, il faut au moins trois jours s'écriter dans les écritures. Et c'est le minimum. Il faut aussi s'assurer que l'âme a quitté le corps. Et ça, c'est pas un employé des pompes funèbres qui peut le savoir ni même un... Donc, enfin, bref. C'est un sujet. Justement, dans votre livre, une crémation trop hâtive aurait porté la terreur dans une âme hébétée par le choc de sa mort, il fallait du temps et les Bretons connaissaient cette nécessité. Oui, oui. Et il faut du temps. C'est ce qu'on apprend dans votre livre. C'est pas forcément trois jours. Non. Oui, c'est... Tout est par trois dans la tradition celtique. Donc là, on avait les trois règnes, c'est-à-dire trois fois trois, neuf jours avant d'être créé la crémation. Mais, bon, il y a... Je connais plein de situations où c'est un peu plus de trois jours et des fois ça peut être moins de trois jours mais en fait, c'est un seuil minimum on va dire les trois jours. Et le quatrième élément, c'est qu'une fois que le corps était passé par le feu, par la purification du feu, les cendres, enfin, de ce qu'il en restait avec le bois, j'imagine, étaient portées dans la fontaine sacrée, dans l'eau. Donc, c'est admirable, quoi, d'humanité, de beauté. C'est pas ça, je parle des quatre éléments. Parce qu'après tout, vous le savez que nous, on est constitué des quatre éléments aussi. Il suffit de voir en médecine ayurvédique qu'ils maîtrisent très bien ces sujets et le fait de, non seulement on revient à la terre mais aussi on revient à l'eau, à l'air, au feu. À l'air et au feu. Alors, puisqu'on est dans un domaine un peu de mort, le 1er novembre marque la nouvelle année chez les celtes. Les portes des mondes invisibles s'ouvrent alors et les initiés sont autorisés à communiquer avec les ancêtres. Donc le 1er novembre chez eux, c'était la nouvelle année. Oui, c'est Shamaïn que nous appelons chez nous. Shamaïn selon l'accent. C'est la fête de Shamaïn. C'est le début de l'année et c'est l'ouverture des portes. Et c'est là et la Toussaint. C'est là que les chrétiens ont mis sur cette fête traditionnelle où les gens vont au cimetière et c'est assez bien vu. D'ailleurs, il faut reconnaître que quand une religion veut être dominante, elle prend les lieux énergétiques et les fêtes et arrive à caler à peu près comme la naissance du Christ. On l'a mis au 24 décembre, juste quelques jours après le 21 décembre. C'est parce que, évidemment, il y avait une foi traditionnelle et donc, mais le mérite de ça, c'est que finalement, grâce à ces fêtes qui sont calquées sur des fêtes traditionnelles, eh bien, on continue à perpétuer ces traditions. Donc, ça se fête encore en Bretagne ? Ah bah oui, alors là, je peux vous dire oui. Et ça va se fêter où cette année-là ? Dans tous les pays celtes. Ah bah, ça se fête partout. Vous pouvez le faire à Anguin, à Paris, à Gennevilliers. Ah oui, d'accord, mais il faut avoir quand même des gens avec soi. Non, vous pouvez le fêter seul. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on le fait seul ? Eh bien, vous vous mettez en méditation, vous allumez une bougie et vous pensez à vos anciens, vous les honorez, vous les remerciez pour ce qu'ils sont. Vous honorez la lignée des hommes à travers votre père ou après, la lignée des femmes à travers votre mère, au-delà de votre père, votre mère, parce que c'est vos grands-parents, vos arrières-grands-parents et toutes les lignées qui remontent à l'origine de l'humanité. Et en honorant la lignée des hommes et la lignée des femmes et en faisant à présent, vous pouvez leur offrir ce que vous aimez, quelques pétales de roses, un peu de riz, ce que vous voulez, une offrande très simple, mais de mettre l'acte d'honorer et de remercier, d'offrir en offrande. Et vous méditez, vous pensez à eux et vous laissez venir, vous ouvrez votre septième chakra. Et alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on laisse venir ? Eh bien, il se passe que vous êtes en lien avec vos ancêtres et que vous les honorez et que vous ne les ignorez pas. Et ils nous envoient des messages ? Ça peut arriver si vous êtes suffisamment ouvert et s'il n'y a pas de message, ça peut arriver aussi, ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est créer le lien. Mais pour des êtres sensibles, c'est une période très favorable où il peut se passer un certain nombre de choses. Oui, recevoir des sensations, des messages, recevoir une intuition. Il peut se passer des choses qui paraissent étranges pour le commun des mortels. Ça peut être très très puissant. Si vous habitez à la campagne ou dans la nature, vous pouvez allumer un petit feu dehors et faire la même chose. Le feu, c'est la lumière. Dans les traditions celtiques, le feu, dans ces moments-là, on appelle ça le grand feu blanc. C'est-à-dire, c'est un feu qui relie les trois mondes, le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Et il y a un conseil, on appelle ça le grand conseil qui est gardien du feu blanc, du grand feu blanc. C'est-à-dire qu'il garde la communication entre les trois mondes. Et dans ce moment de Chabaïn, on est amené à participer à l'ordre du monde entre les mondes invisibles et les mondes visibles. Ce n'est pas obligé de durer trois heures. On peut le faire cette cérémonie en conscience. Il faut mieux le faire en conscience que de faire des cimes agrées qui ne ressemblent à rien. Deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM. Nous sommes en plein dans la musique celtique avec Patrick Patrick Daquet et nous parlons des 21 règles de vie de l'enchanteur Merlin. Il est écrit dans ce livre que pendant ce temps les dieux et les déesses gardiens des lois de l'univers statuaient sur la pertinence d'envoyer une de leurs émissaires sur terre. Ils savaient que la mission était périlleuse et quelquefois hasardeuse car bien des humains sont de faible conscience. Ils sont comme des enfants capricieuses et versatiles. leur intérêt les porte vers leurs besoins primaires et ils sont capables du pire pour les satisfaire. Mais les humains étaient aussi leurs enfants leurs autres eux-mêmes en devenir. Il fallait bien les faire grandir les faire mûrir. Patrick Daquet on en est où de ce mûrissement des humains qu'a connu les siècles de Merlin ? On en est où maintenant ? On est en pleine évolution puisque nous sommes sur terre pour guérir. Guérir de quoi ? Guérir c'est en fait ce qu'il faut l'entendre par sur terre pour guérir. Oui la bonne nouvelle c'est qu'on n'est pas sur terre pour expier je ne sais quel péché imaginaire mais la mauvaise nouvelle c'est qu'on est venu sur terre malade d'un certain point de vue. Mais malade de quoi ? Eh bien on est en pleine évolution. C'est-à-dire que... On n'est pas fini c'est ça ? Voilà c'est une expérience l'incarnation est une expérience prodigieuse qui fait que voilà c'est une école d'éveil donc tout ce qui nous arrive les épreuves les plus difficiles comme les choses les plus joyeuses sont là pour nous faire avancer on dit que dans la sagesse celtique on dit toujours que si on ne veut pas comprendre par la sagesse alors on le fera comprendre par la souffrance non pas pour être puni on le fait comprendre dans la souffrance avec bienveillance puisqu'on ne veut pas comprendre par la sagesse mais l'idée c'est qu'on arrive à comprendre et qu'on arrive à retrouver les lois naturelles qu'on se mette en accord avec les lois naturelles avec les lois universelles et si on est déviant on est confronté à un certain nombre de difficultés et ainsi de suite on évolue depuis des siècles des millénaires les humains alors les âmes évoluent bien sûr dans la tradition celtique les âmes sont amenées à se réincarner un peu comme en Inde et un peu comme chez les tibétains on se réincarne mais on se réincarne d'une drôle de manière chez les celtes si je peux me permettre ah oui c'est bien permettez vous c'est pas comme chez les tibétains c'est pas comme chez les indiens c'est à dire la réincarnation n'est pas liée à la causalité de notre comportement c'est à dire c'est pas parce que je suis un bon élève que j'aurai une image c'est pas parce que je suis gentil que j'ai mon paradis c'est un peu la carotte vous savez et non on est amené à vivre toutes les facettes de la vie un peu comme les facettes d'un diamant qui reflètent avec des couleurs différentes la même lumière originelle et bien c'est pareil on peut être une personne admirable dans sa vie et puis avoir une réincarnation et de se réincarner dans l'expérience d'un Kujata Calcutta d'ailleurs dans un milieu extrêmement défavorisé avec peut-être beaucoup de souffrance et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas atteindre l'éveil à travers ce Kujata de Calcutta dans les bidonvilles de Calcutta il y a Bernanos qui était on ne peut pas le soupçonner d'être un infâme païen cet écrivain chrétien admirable qui a écrit qui dans le couvent des Carmelites fait dire à une mère supérieure qui est en train de mourir je crois que c'est l'acte 2 elle est en train de mourir elle a été admirable toute sa vie et les jeunes sœurs sont effondrées c'est la mort c'est les dernières heures elles sont d'autant plus effondrées que dans ces dernières heures cette femme admirable qui a consacré sa vie à son Dieu à peur à peur et crie et renie la foi oui elle ne veut pas mourir elle injurie Dieu vous imaginez cette mère qui a été admirable admirable une vie admirable et une sœur une jeune sœur Bernanos fait dire à une jeune sœur mais comment est-ce possible notre mère supérieure comment est-ce possible qu'elle puisse injurier bannir se perdre et il fait dire à une autre sœur mais tout ça n'est pas important ma sœur parce qu'à ce moment-là elle elle n'a pas la mort qu'elle mérite mais à ce moment-là quelque part dans le monde un vaurien est en train aussi d'avoir la mort qu'il ne mérite pas qu'il ne méritait pas c'est-à-dire il a une mort admirable alors qu'elle n'a pas la mort qu'elle mérite et tout ça n'a aucune importance puisque tout est interchangeable interchangeable et que nous sommes tous nous les humains en résonance et que ce sont des autres nous-mêmes donc nous sommes des parcelles aussi de cette humanité qu'elle soit sombre ou lumineuse et nous expérimenterons toutes ces parcelles donc la réincarnation n'est pas n'est pas un dû c'est avant tout nous sommes sur terre pour guérir avancer et la guérison absolue c'est d'être au service de l'oeuvre sans attendre aucun résultat c'est un peu les compagnons autour de France qui avaient gardé cette sagesse ancienne c'est-à-dire que quand ils sculptaient les pierres pour la cathédrale ils ne voyaient jamais la fin de la cathédrale quand ils sculptaient dans la pierre ils ne mettaient jamais leur nom ils étaient au service de l'oeuvre sans en voir la finalité et sans revendiquer quoi que ce soit ils se mettaient au service dans l'anéantissement de leur volonté d'apparaître ils étaient au service tout simplement des oeuvriers au service de l'oeuvre et c'était ça cette culture celtique c'est que finalement on doit faire pour faire sans attendre quoi que ce soit un peu comme les consommateurs aujourd'hui du moment qu'ils payent ils doivent avoir à la caisse et bien non on donne on est au service de l'oeuvre sans attendre alors c'est très difficile c'est très exigeant c'est presque l'éveil absolu mais c'est la la voie humaine c'est pour accéder à cet éveil alors vous me demandiez quand est-ce qu'on va arriver à un meilleur monde mais le monde évolue très doucement il évolue très bien vous savez il y a mille ans au Moyen-Âge il ne fallait pas habiter n'importe où dans la campagne on était trucidés pratiquement toutes les semaines ou tous les mois il y avait des risques de barbares aujourd'hui c'est quand même nettement mieux c'est dans les villes que ça se passe oui mais je suis venu dans Paris je ne me suis pas fait trucider il y a de la violence je vous l'accorde mais ça n'empêche bien sûr qu'il y a beaucoup de violence et qu'on est loin mais au niveau des millions d'années de l'évolution de notre planète nos un siècle deux siècles mille ans vous savez mille ans c'est l'équivalent d'un petit confetti d'une nappe de papier c'est peu de choses pour nous ça nous paraît beaucoup vous savez j'ai 67 ans maintenant donc un siècle finalement c'est pas grand chose j'en suis en train de m'en rendre compte ma grand-mère a quitté son corps à 98 ans ma maman à 93 ans on va dire que presque il y a déjà 3 siècles mon arrière-grand-père me parlait de la guerre qu'il avait faite avec Napoléon III au Mexique c'est quand j'étais petit sur ses genoux quand je raconte ça à mes petits-enfants ils sont atterrés ça leur paraît le Moyen-Âge tu sais quel anus Napoléon III oui je ne suis plus trop la guerre de 70 c'est avant la guerre du Mexique c'est avant et en tout cas mon grand-père mon arrière-grand-père pas mon grand-père mon arrière-grand-père donc ça vous montre que ça évolue mais pas comme on voudrait c'est pas assez vite et on voudrait que le monde évolue plus vite mais il faudrait déjà que nous nous puissions évoluer beaucoup plus vite parce que ceux qui souhaitent que le monde change est-ce qu'ils ont vraiment suffisamment changé pour que le monde change ce que nous nous faisons à nous-mêmes nous le faisons au monde et si on veut vraiment accéder à un meilleur monde c'est à nous de l'intégrer et de renoncer à beaucoup d'attributs qui n'ont plus rien à voir dans notre existence c'est exigeant je vous l'accorde 1862-1867 la guerre du Mexique alors il y a deux questions que je voudrais revenir un peu en arrière donc vous voyez ça fait quand même pas mal d'années 1862 que mon arrière-grand-père me racontait ça quand j'étais petit ça m'a marqué je jouais avec ces médailles moi aussi j'ai eu un arrière-grand-père qui me parlait d'une guerre mais il n'avait pas mis la Mexique dessus mais c'est pour ça que je connaissais à peu près la date alors on est de la même époque on est de la même époque je ne vous demanderai pas votre âge ça ne se fait pas non mais ne le demandez pas je vous dis qu'on est de la même époque bon alors j'ai deux questions à vous poser d'abord vous dites dans les traditions celtiques il faut se guérir pour moi s'il faut se guérir c'est qu'on est malade est-ce qu'on vient malade d'abord au monde et la deuxième question c'est quoi une belle mort bah oui on vient malade dans le monde vous n'avez qu'à regarder dans quel état nous sommes avec nos cicatrices nos blessures nos vulnérabilités je suis amené à recevoir beaucoup de monde pour les guérisons pour l'humanité c'est pas un long fleuve tranquille on est obligé d'accepter que voilà quoi même les êtres en bonne santé riches et beaux faut pas gratter faut pas gratter les cicatrices sont là et c'est d'ailleurs ces cicatrices qui nous font avancer il faut les considérer comme des accélérateurs d'évolution sauf si on est dans le déni alors je connais beaucoup de gens qui refusent de voir qui sont parfaits ou qui refusent qui sont parfaits mais qui refusent de voir qu'il y a une cause c'est toujours la faute des autres et à un moment donné il faut arrêter c'est pas de notre faute mais nous sommes responsables de ce qui nous arrive en tout cas partiellement et il est important de ne pas être dans le déni voilà alors on va faire une pause musicale et après on verra un peu parce que votre livre ce sont 21 contes qui viennent du monde entier et on verra comment Merlin arrive à s'en sortir on se retrouve tout de suite voilà c'est du breton breton que parle Patrick Daquet je pense parce qu'il comprend les paroles il chante même avec Nolwenn 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 le roi trop qu'à l'aise elle n'a pas un très bon accent mais bon elle est sympa elle est gentille c'est déjà pas mal je trouve ce qu'elle fait et on finit cette émission les 21 règles de vie de l'enchanteur Merlin comme je vous disais ce sont 21 contes qui font qu'il nous amène et d'une manière assez sympathique puisqu'on rentre dans ce livre vraiment très très sympathique la quatrième règle de vie Merlin j'étais en train de vous parler tout à l'heure des dieux qui avaient envie d'aider les humains et ils ont la très très bonne idée de leur envoyer la vérité toute nue et ça la vérité toute nue ça passe pas elle est belle oui mais ça passe pas elle est belle elle est trop belle pour être honnête et pourquoi ça passe pas la vérité toute nue alors parce que les humains sont faits de telle manière que si la conscience n'est pas ouverte ils ne peuvent pas la comprendre et la recevoir c'est pour ça que dans toutes les cultures au Mali c'est les grillots qui vont être porteurs de cette vérité toute nue habillée et puis chez les salles c'est le barde c'est à dire que cette vérité toute nue on va l'habiller avec des contes des légendes pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre alors là ça passe mais si on dit à quelqu'un voilà je sais pas moi une sagesse on est sur terre pour pour guérir on est sur terre pour guérir et si on dit aux humains et bien écoute quoi que tu fasses de toute façon tu expérimenteras la palette humaine les vérités sont difficiles à entendre alors on les on les habille par des contes des légendes qui amusent les gens et qui sont audibles par toutes les personnes de toute conscience c'est pour ça que le barde a un rôle très important parce qu'il véhicule la sagesse traditionnelle et c'est pour cela qu'il faut conserver nos connaissances à travers nos fables nos contes et nos légendes et ces connaissances bien entendu sont universelles on retrouve les contes et légendes celtiques on les retrouve aussi et parler d'écrit d'une manière différente en Perse en Chine la sagesse elle est universelle c'est ce qui nous permet de penser que c'est elle est vérité là on parle d'Avalon oui qui est une île tout le monde ne dit pas que c'est une île si c'est toujours une île Avalon c'est à dire que dans la légende arthurienne on l'a définie comme une île avec de l'eau autour un océan en réalité c'est un espace vibratoire les chrétiens rappelaient ça la Jérusalem céleste qui un jour rejoindra la Jérusalem terrestre vous savez c'est ça et en fait ça aussi c'était une vision très très celtique qu'il y avait Avalon qui est une sorte de Jérusalem céleste et quand elle l'a quitté la Jérusalem terrestre un jour et bien évidemment ça a été signe de malheur il fallait qu'elle quitte cette Jérusalem terrestre au risque d'être anéanti et d'être ce qui était inimaginable alors ce qui fait qu'après évidemment les humains espèrent retrouver l'union de cette Jérusalem terrestre et céleste donc cette fameuse île d'Avalon mythique île de bonheur et île de réalisation on retrouve ça vous savez un peu dans toutes les traditions du monde on retrouve un peu les mêmes concepts est-ce qu'on sait vraiment où elle est cette île ? Non elle est dans l'invisible elle était dans le monde dans le monde incarné dans les temps anciens puisqu'il n'y avait pas de différence entre l'Avalon terrestre et l'Avalon céleste il y a eu séparation par l'ignorance la haine la violence des humains alors ce roman d'une formidable actualité rend son identité historique à Merlin le chaman celte au travers donc d'aventures palpitantes et inattendues riches de guérisons bien utiles pour notre monde contemporain et on est en plein dedans les temps sont au changement et la conversion du regard allait s'imposer même à ceux qui ne le voudraient pas et ça ça nous parle bien parce qu'en ce moment on est en plein dedans oui on est dans une période de chaos mais ce qui doit nous rendre optimistes et joyeux c'est que ordo ap chaos on disait en latin c'est-à-dire que l'ordre sort toujours du chaos et quand le chaos arrive ça veut dire qu'il y a un nouvel ordre qui va naître de ce chaos parce que rien ne peut naître s'il n'y a pas une mort pour renaître il faut mourir à quelque chose et nous sommes en train notre notre civilisation est en train de mourir à quelque chose il y a des résistances ça se débat est-ce que c'est le nouvel ordre mondial comme on dit c'est un nouvel ordre c'est pas les matins qui chantent c'est un nouvel ordre une nouvelle fréquence dans notre évolution de société qui est cette fameuse l'ère du verso qui est ce troisième plan qui est l'ère de la conscience si on va passer après la force qui vient nourrir le coeur et le coeur qui vient nourrir la conscience c'est l'ouverture des trois boucliers celtiques force, coeur, conscience on passe dans ces cycles ça a peut-être duré 300 ans, 400 ans je n'en sais rien vous savez le temps n'existe pas comme diraient les physiciens quantiques douzième règle de vie à cultiver l'acceptation vous aurez entendu auditeurs, auditrices que si on était sur l'île d'Avadon le roi Arthur n'était pas très loin donc le roi Arthur dit à Merlin je dois te dire que la situation est grave nous sommes au bord du déclin nos troupes sont débordées notre culture est menacée que faire mon cher ami Merlin que faire mon royaume va sans doute être anéanti et là Merlin a une il faut accepter c'est ce que vous disiez juste à l'instant déjà accepter l'acceptation de tout ce qui est alors il ne faut pas il ne faut pas être un positiviste aveuglé ni un négativiste accablé mais être un possibiliste éclairé c'est joli hein oui un possibiliste éclairé je rends hommage dans cette phrase évidemment à Philippe Bobola qui est un physicien un biologiste un anthropologue qui est mon ami il est membre de l'institut des arts et sciences c'est un professeur universitaire qui m'avait dit ça un jour il m'a dit je ne suis ni possibiliste ni négativiste mais je ne suis ni positiviste ni négativiste je suis possibiliste et je trouvais ça admirable parce que c'est une grande sagesse tout est possible c'est à nous de le décider alors la transmission oral affirme que pour gravir ces trois plans de la transformation humaine il faudrait 8000 ans d'expérimentation l'ère du taureau et du bélier c'est passé celle de la force avait duré 4000 ans l'ère du poisson durerait 2000 ans et enfin celle du verso clôturerait ce cycle par une nouvelle et dernière étape de 2000 ans et après l'ère du verso alors ? eh bien on redémarre un autre cycle à nouveau en repassant sur taux de fréquence vous savez c'est un peu comme la spirale c'est-à-dire qu'on est toujours dans un système circulaire mais simplement on repasse on est toujours sur le même cercle mais sur des plans différents c'est la symbolique de la spirale et ça fait des millions d'années que ça dure ainsi va le monde qui lorsqu'il est touché dans le coeur de ses résistances se débattent avec violence pour défendre le noyau dur de son obscurantisme oui c'est ça il faut rien dire il faut laisser faire il faut il faut évoluer intérieurement changer je vous assure que si je change le monde changera si je ne change pas si je veux que le monde change extérieurement et que moi je ne change pas le monde ne changera pas nous sommes co-responsables de ce changement et de cette évolution il faut arrêter de croire que c'est l'autre qui va faire à notre place et que c'est l'autre qui va faire pour nous nous devons faire pour nous et ce que nous faisons pour nous nous faisons pour l'univers pour le monde pour l'immunité tout entière c'est le système de résonance encore si on prend la physique quantique quatorzième règle de vie l'autre est au miroir voilà sur la colère la colère n'est qu'un vomissement mental il est donc inutile de salir l'autre de tes rejets joli on ne peut pas être en colère en ce moment si on est en colère moi je le suis encore mais la colère il n'y a aucune raison de la dégager sur l'autre dans ce cas là aller dehors taper des pieds gueuler aller sous un arbre si vous êtes en la campagne si vous êtes chez vous taper sur votre matelas avec une tête d'oreiller sortez votre colère sortez là mais ne la sortez pas sur les autres il faut mieux le faire en conscience plutôt que de la dégager sur quelqu'un sur la vendeuse sur l'automobiliste qui a fait une petite erreur sur ses enfants sur ses enfants sur votre mari sur votre femme sur votre patron sur votre employé ce système de 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 nettoyage de ses émotions sur les autres il faut arrêter parce que c'est pas une bonne chose parce qu'après c'est ce qu'on dégage sur l'autre l'autre aussi après va la dégager et c'est ainsi on est vraiment responsable de 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 l'équilibre du monde 16ème règle de plus en plus plus en plus ordinaire nous devons être et philosophes et hommes de foi la foi le doute nourrit la foi et la foi peut générer le doute et c'est à la fin de notre chemin d'évolution qu'on a ni doute ni foi on est on est on est ce que l'on est dans la présence de l'instant c'est ce qu'on appelle l'éveil alors il y avait une histoire dans le livre que j'ai j'ai laissé le livre s'ouvrir à une page n'importe laquelle pour pour cette émission et je vais le faire de mémoire parce que je ne l'ai pas noté c'est à un moment Merlin retourne dans la petite Bretagne c'est à dire notre Bretagne à nous et il rencontre deux ennemis qui sont en train de mourir tous les deux oui oui et racontez la fin de l'histoire c'est à dire que les les angles et les saxons s'étaient associés pour pour foutre une pâtée aux celtes qui les avaient bon voilà les celtes étaient en train de perdre les batailles et les guerriers s'affrontaient c'était terrible et il y a un angle ou un saxon qui qui se retrouvent dans un combat face à un celte et ils se sont démembrés quoi face à face et en réalité dans leur souffrance et dans leur agonie ils regardent l'autre qui est leur miroir qui est le miroir c'est à dire que l'ennemi d'hier devient quelque part un autre moi-même et Merlin passe à ce moment là et et par sa magie remembre et 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 leur permet de de ressusciter au seuil de la mort auquel ils étaient et Merlin leur dit mais qu'allez-vous faire de de cette guérison un peu comme Lazare voit Jésus Lazare est mort un an après après l'avoir ressuscité mais qu'allez-vous faire de de cette nouvelle vie en quelque sorte ils hésitent ils se prennent dans les bras et ils se disent mais en voyant l'autre dans son agonie et sa souffrance j'ai compris que c'était ma propre agonie ma propre souffrance c'est c'est admirable si au lieu de de se de se massacrer de s'injurier de se combattre les uns les autres on pouvait imaginer que l'autre était un autre nous-mêmes on ne ferait pas on n'agirait pas de la même manière alors il les fédère finalement tous les deux et il est question de verset Agéthorix dans le livre 50 ans avant Jésus-Christ en Gaule qui avait tenté de fédérer les différents clans avec difficulté les peuples celtes s'opposaient dans des querelles subalternes sans jamais s'unir les uns les autres c'est un peu ce qui nous tue c'est qu'on a beaucoup de mal à s'unir avec les autres c'est la division si nous-mêmes nous sommes divisés comment voulez-vous qu'il n'y ait pas la division extérieure donc si vous voulez que nous ne soyons plus divisés il faut que en ce qui me concerne je sois moins divisé que je le suis vous aussi Joël et vous aussi ceux qui m'écoutez et bien on oeuvre on travaille sur soi on est sur terre pour guérir donc on se juge pas on ne culpabilise pas de ce que l'on n'arrive pas à faire on s'intéresse uniquement à ce que l'on a réussi et on nourrit ce que l'on a réussi et on avance et on participe à notre propre évolution propre guérison et par voie de conséquent l'évolution et la guérison de notre humanité je suis grand-père j'ai des petits-enfants je souhaite qu'ils aient un monde meilleur qu'ils aient un monde tout court et ça va être à nous et ça va être à nous humains de faire nécessaire pour que nos petits-enfants puissent avoir un monde meilleur et puis un monde tout court déjà un monde tout court déjà ce serait bien dernière chose sur Merlin avant qu'on aborde les trois cercles de la découverte à l'initiation sagesse ancestrale celte ce qui m'a amusée dans votre livre c'est que j'ai trouvé une solution extraordinaire qui est dans votre livre concernant cette guerre en ce moment entre Trump et je ne sais pas comment il s'appelle le coréen il suffirait de les mettre comme vous avez fait dans votre livre dans une grotte de fermer la grotte jusqu'à ce qu'ils s'entendent et ça serait bien plutôt que d'envoyer des oui Merlin rendait la justice dans un pommier avec une pomme dans la main la pomme est le symbole de la justice et il rendait la justice voilà d'une manière traditionnelle on rendait la justice assis dans un pommier pas sous un chêne vous voyez c'était qui ? c'était Saint Louis ? Saint Louis le chêne c'est le principe masculin et le pommier c'était le principe féminin donc on rendait la justice dans un perché dans le pommier ce qui n'était pas pratique pour les hommes un peu âgés oui mais il fallait le monter il avait du mal à descendre Merlin dans un des contes et légendes dans une action parce qu'il faut dire que ce livre ce n'est pas une succession de contes mais c'est un roman oui c'est un roman qui se lit c'est un roman avec une action c'est un roman initiatique avec un auteur oui et Merlin écoute les plaignants et qui s'agitent et à chaque fois il leur disait mais tu as tout à fait raison mais tu as tout à fait raison et alors son disciple son ami lui dit mais enfin Merlin comment peux-tu donner raison à l'un et donner raison à l'autre et Merlin a réfléchi il dit tu as tout à fait raison c'est-à-dire que finalement dans les belligérants on possède tous une parcelle de vérité et que finalement l'autre dans sa démesure est aussi un enseignant pour nous et comme ils n'arrivaient vraiment pas à se mettre d'accord alors il les a fait enfermer effectivement dans une grotte jusqu'à temps qu'ils en sortent ou qu'ils en meurent et effectivement ils en sont sortis amis disons pacifiés on devrait faire ça avec Trump et le coréen oui je crois que ça plutôt que de s'embêter avec des choses j'ai trouvé que c'était une solution ça ferait du bien à notre humanité ça ferait du bien alors les 21 règles de vie de l'enchanteur sont publiées aux éditions Vega vous vous appelez Patrick d'A-C-Q-U-A-Y et là vous m'avez amené les trois cercles alors parlez-nous il nous reste quelques minutes oui bien sûr en fait dans le livre les 21 règles de vie qui d'ailleurs au demeurant est sorti depuis 3 mois donc c'est le nombre on est dans le 3 on est dans le 3 a été élu grand livre du mois d'août là j'en suis très heureux je n'en reviens pas le destin de ce livre c'est un livre magnifique il est vendu à je crois 15 000 exemplaires c'est un livre magnifique je le conseille je ne m'attendais pas à ça je voulais que ça touche le plus grand nombre y compris nos enfants parce qu'il peut être lu par tout le monde mais ça dépasse mes espérances si je puis dire mais ce qui se passe c'est que ce livre reprend en fait la connaissance celtique la sagesse celtique et dans les 3 cercles celtiques bon j'initie moi 3 cercles celtiques c'est ma fonction avant ça durait 21 ans bon c'est un peu long surtout quand on a passé la soixantaine aujourd'hui on initie en 3 ans enfin il y a 3 cercles le monde visible la première année c'est le monde visible alors l'initiateur quand vous avez fini le monde visible avant il vous dit c'est la seule vérité qui soit donc tu dois travailler le monde visible c'est le travail sur soi en quelque sorte à bred à bred c'est l'arbre pardon c'est l'arbre non non à bred ça veut dire monde visible et après une fois que vous avez fini l'initiation du premier cercle l'initiateur vous dit ah je t'avais dit que c'est la seule vérité qui soit mais en réalité sache que c'est une pure illusion ah je me disais aussi maintenant tu vas entrer dans la véritable vérité qui soit c'est le monde invisible là vous êtes initié comment traverser le monde invisible enfin bref les bardes les avates tous nos degrés tous nos degrés celtiques d'évolution et de transmission il y a 27 méthodes de guérison qui sont transmises 27 plans et à la fin le même initiateur vous dit je t'avais dit que c'était la seule vérité qui soit sache que le monde invisible est une pure illusion et la même illusion que le monde visible et là c'est le cercle blanc et tu vas entrer maintenant dans le troisième cercle qui est Gwen Ved Gwen Ved Gwen c'est blanc et là c'est la vérité absolue puisqu'il n'y a plus de monde visible ni de monde invisible c'est tout est vibration et ondulation c'est le monde blanc le premier cercle est rouge le deuxième cercle est vert le troisième cercle est blanc c'est les trois couleurs celtiques le troisième c'est le monde du silence oui tout est vibration tout est ondulation et alors ça se passe où ça ? en Bretagne ? ah les initiations ? un peu partout chaque module la première année on est amené à voyager quand on va dans les grottes et cascades on est dans le Jura quand on va là demain matin à 7h je pars en quête de vision pour préparer la quête de vision c'est dans le Morvan on est amené à bouger la notion de voyage est compagnonique ça aussi les compagnons de France connaissaient donc pour le module du mois du 2018 du 11 au 13 mai ça va partir de l'île d'Oléron oui on part dans une île alors pourquoi l'île d'Oléron et pas l'île de Saint parce que ça sera un peu trop dur l'île d'Oléron quand même c'est plus confortable mais l'idée c'est de partir d'une île où on est justement séparé on est séparé de la terre et l'île la symbolique de l'île est forte pour un parcours d'évolution et de transformation alors on démarre en juin prochain donc il y a le temps non en mai oui mais c'est une erreur ah bon oui j'ai bien fait de le dire oui parce que c'est un je m'aperçois que c'est les vieilles dates j'en reviens pas avec les vieilles dates c'est une erreur c'est en juin prochain donc on retrouve tout ça sur un site sûrement oui sur mon site patrickdaquet patrickdaquet dacqy.com trouver sa voie trouver sa nature on n'est pas obligé de faire l'initiation complète on peut faire un petit bout de chemin on s'engage pas dans la légion étrangère on commence on commence et si on voit qu'on n'arrive pas à marcher on s'arrête pourquoi ça marche beaucoup non c'est en marche aussi c'est en marche mais c'est symbolique en fait l'expérience prouve que les gens n'arrêtent pas ils ont plutôt envie d'avancer plus vite quand on a commencé c'est comme le chocolat on aime ça après mais ce qui m'importe le plus quand même c'est c'est vraiment pour de toute façon ça situe le premier derrière la caserne des pompiers donc s'il y a un problème il y a les secours qui sont pas loin c'est marqué c'est ça c'est ça vous êtes drôle Joël ce que je veux dire c'est que vraiment les 21 règles de vie de l'enchanteur c'est ça qui est le plus important pour la majorité de nos auditeurs c'est un livre qui nous relie avec nos racines nos racines c'est c'est un livre qui nous fait réfléchir sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment oui c'est très sur l'évolution de la conscience à quel niveau on pourrait en être c'est un livre qui est amusant parce qu'il y a plein de personnages vous les citez au début de votre livre tous les personnages qu'il y a il y a pas mal oui il y en a beaucoup donc il y a Merlin bien sûr j'ai plus où ils sont enfin bon ils étaient là quelque part et c'est amusant parce qu'il n'y a qu'une histoire que je connaissais dans votre livre les autres je ne connaissais pas parce que vous avez récupéré des histoires un peu partout bien entendu les histoires appartiennent au tronc commun de notre humanité elles sont porteuses de sagesse et je vous dis on les retrouve dans toutes les langues c'est absolument hallucinant de voir qu'on retrouve des légendes celtiques qu'on les retrouve alors formulées différemment mais l'essence de l'histoire la racine de l'histoire on la retrouve en Perse on la retrouve en Inde c'est formidable la sagesse est universelle et simple si un jour on vous parle de sagesse et que vous ne comprenez rien ça ne peut pas être une sagesse je vous remercie beaucoup Patrick Daquet je vous remercie beaucoup au revoir à tous Sous-titrage ST' 501